Bonjour et bienvenue dans Bruno, pas à la maison, pas à la maison, parce qu'aujourd'hui c'est le jour du pique-nique à vélo, on est venu à vélo, au bord de la rivière, et c'est pour moi l'occasion de ressortir Si Salt & Pepper, pourquoi le ressortir ? Parce que j'ai déjà fait une première vidéo d'explication des règles il y a quelques jours, mais en fait j'en suis pas très content, donc je la refais. Ok, Si Salt & Pepper c'est un petit jeu créé avec Théo Rivière qui va sortir chez Bombix fin septembre, début octobre. C'est un petit jeu de cartes de type Ramy, collection, prise de risque. Comment ça se joue ? C'est très simple. Au départ, au niveau de la mise en place, on a un paquet de cartes, qu'on a évidemment mélangé soigneusement, c'est très important, et on a révélé deux cartes, car il y a deux défosses. A ton tour de jeu, tu vas devoir faire les actions suivantes. La première chose, il va falloir prendre une carte. Alors, au départ on démarre sans rien, pour prendre une carte j'ai le choix, soit de prendre la première carte qui est sur une défosse, soit de piocher, et dans ce cas là je pioche deux cartes, je les regarde pour moi-même, j'en conserve une, et je vais déposer l'autre sur un des deux tas de cartes. Ça, c'est la première phase de mon tour. La deuxième phase de mon tour, c'est que si avec les cartes que j'ai en main, je peux et je souhaite faire des combos, à ce moment-là, je peux le faire, et c'est maintenant. Les combos, c'est quoi ? Les combos, ça peut être par exemple, ça peut être typiquement, ah ben, j'avais pioché un premier poisson, si je pioche un deuxième poisson, je peux choisir de les déposer devant moi, ce qui me fait un point, et ce qui me fait piocher la première carte du paquet. A noter que même si je conserve les poissons dans ma main, ils me font quand même un point, c'est pas le fait de poser qui fait que ça fait un point, le fait de poser déclenche l'effet. Autre combo possible, encore mieux, j'avais un bateau, j'ai pioché un deuxième bateau, je joue mes deux bateaux, ça me redonne un tour supplémentaire, donc je vais pouvoir prendre à nouveau soit la première carte d'une défosse, soit je vais piocher deux, je vais en garder une, etc. Autre combo possible, j'ai deux crabes. Avec deux crabes, je vais prendre une des deux défauts sans la consulter préalablement, je vais regarder les cartes, je vais en choisir une, et je vais reposer les autres dans le même ordre. D'accord ? Et enfin, la dernière combo qu'on va peut déposer, c'est le requin qui court après le nageur. Enfin, il court, il nage on va dire. Et quand tu fais ça, ça te fait toujours un point, et simplement, tu vas piocher une carte au hasard dans la main d'un adversaire pour l'ajouter à tes cartes. Donc, chacune de ces combos fait un point et déclenche un effet. Et puis, toutes les autres cartes, on les garde en main sans les montrer aux adversaires. Et ces autres cartes, particulièrement, elles vont marcher, elles vont rapporter d'autant plus de points qu'on en a beaucoup. Si je les mets dans le sens de la caméra, ça sera mieux. Exemple, les coquillages, si j'en ai un seul, c'est 0 point, mais dès que j'en ai deux, ça me fait 2 points, puis 3, ça fait 4 points, etc. Les pieuvres, c'est 0, 3, 6, 9, 12, selon l'ombre. Un pingouin, c'est déjà 1 point, mais deux pingouins, c'est 3 points. Et en fait, le mousse, tout seul, c'est 0, mais ici, avec son collègue, c'est 5 points les deux mousses. Donc ça, c'est des cartes qui font des points, mais ces points sont secrets, c'est-à-dire que les adversaires ne savent pas ce qu'on a. Et enfin, il y a encore un autre type de cartes. C'est les cartes qui scorent sur les autres types de cartes. C'est-à-dire, par exemple, le phare, il me fait 1 point pour chaque carte bateau, peu importe que je les ai posées devant moi ou qu'elles soient encore dans ma main. Les papas pingouins, celle-là, on l'appelle les papas pingouins parce que ça nous fait bien rire d'avoir un air à la con qu'on va chanter pendant toute la journée après, il fait 2 points pour chaque carte pingouin que je possède. Le banc de poissons fait 1 point pour chaque carte poisson que je possède. Et le capitaine, lui, il va faire 3 points pour chaque mousse que je possède. D'accord ? Donc, je résume. Au tout début, je prends une carte. Soit la première, soit j'en choisis une parmi deux et je repose. Puis, je peux éventuellement jouer une ou plusieurs combos parce que parfois, on va pouvoir enchaîner les combos. Et puis, à ce moment-là, une fois que j'ai fait ça, je vais regarder si l'ensemble de mes points entre ce que j'ai en main et ce qui est posé devant moi fait au moins 7 points. Si c'est le cas, je peux choisir de mettre fin à la manche. Et en mettant fin à la manche, je peux le faire de deux façons différentes. Soit je ne veux pas prendre de risque et je dis stop. Je marque mes points, mes adversaires révèlent leur carte et ils marquent aussi leurs points. Tout le monde marque ses points. Soit je décide de prendre un risque parce que je fais le pari que c'est moi qui ai le meilleur score. Et dans ce cas-là, je dis dernière chance. Mes adversaires, ils ont tous un dernier tour de jeu, pas moi. Pour essayer de battre mon score, le battre strictement. C'est-à-dire qu'à égalité, je gagne mon pari quand même. Et là, on regarde ce qui se passe. Si personne ne bat mon score, je marque mes points et en plus, je vais avoir un bonus qui est mon bonus couleur. Parce qu'on remarque que toutes ces cartes-là, elles ont des couleurs. couleurs que même pour les daltoniens, on va pouvoir repérer parce qu'on a une petite nomenclature qui est spécifique daltonienne, etc. Donc mon bonus couleur, c'est quoi ? C'est le nombre de cartes de ma couleur la plus fréquente. Donc je marque mes points, plus un point par carte de ma couleur la plus fréquente. Et mes adversaires, eux, ne vont marquer que leur bonus couleur. Ce qui veut dire qu'en fait, si je gagne mon pari, je vais avoir un différentiel de points par rapport à mes adversaires qui va être beaucoup plus important. Mais qu'est-ce qui se passe si je perds mon pari ? C'est-à-dire si quelqu'un me bat. Alors chacun de mes adversaires marque ses points et moi, je ne marque que mon bonus couleur. Et donc j'ai pris un risque qui est perdu. Avant de terminer cette explication, il y a un dernier type de carte dont je n'ai pas parlé. C'est les sirènes. Les sirènes, c'est des cartes qui sont top cool. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une sirène me rapporte autant de points que ma meilleure couleur. Si j'ai une deuxième sirène, elle me rapporte autant de points que ma deuxième meilleure couleur. Une troisième sirène me rapporte autant de points que ma troisième meilleure couleur. Et si j'ai une quatrième sirène, car il y a quatre sirènes dans le jeu, eh bien je gagne la partie immédiatement. Pas la manche, je gagne la partie. Ça arrive très, très, très rarement, mais ça peut arriver. Voilà, donc c'est un petit jeu très simple. Prise de risque, pari. On enchaîne les manches jusqu'à ce qu'un joueur atteigne un score qui peut être de 35, 40 ou 45 selon le nombre de joueurs. Et puis, c'est plus que hyper addictif. On l'avait pendant les vacances. On a enchaîné 35 parties au camping en Bretagne. Maintenant, vous pouvez l'essayer sur Board Game Arena. Je dois dire que je suis un peu tombé dedans parce que là, j'approche la centaine de parties. Alors, moi, je vous dis à bientôt et amusez-vous bien.